Bonjour et bienvenue chez Osna. On se retrouve aujourd'hui ici pour une présentation de quelques modèles de montres au vu de la vente de montres de collection qui va avoir lieu à Fontainebleau. Ici nous sommes à Paris, à Breteuil, avenue de Breteuil, où nous avons une bijouterie dans laquelle nous accueillons nos acheteurs et nos vendeurs pour les montres et les bijoux de collection. Aujourd'hui on va parler montres. Il y a une vente en effet dans 5 jours, le dimanche 27 février 2022, dans laquelle nous avons présenté 150 montres à peu près. Et j'ai préparé aujourd'hui une petite sélection en fonction de plusieurs goûts, plusieurs choix, que de la montre bracelet. Je voulais commencer par cette petite montre, cet important chronographe qui a marqué l'histoire de l'horlogerie. Donc c'est le El Primero. Le El Primero, il est connu pour être le premier chronographe automatique au monde. Alors il est sorti en même temps que deux autres modèles en 1969-1970. Tout le monde se bat pour savoir qui est le premier commercialisé, premier fabriqué. En tout cas celui-ci s'appelle le El Primero, c'est le modèle Espada. Il sort en 70-71. Et il a la particularité d'avoir un triple quantième et une phase de lune. Jour, date, mois, phase de lune. Exceptionnellement, cette montre est vendue avec sa boîte et ses papiers d'époque. C'est une première main, c'est assez intéressant. C'est une montre assez intemporelle qui revient beaucoup à la mode. On la retrouve aujourd'hui chez Zenith où il réédite des modèles d'époque sur des modèles neufs. Ensuite, un peu plus récent et à la fois chargé d'histoire, la Rolex Submariner, l'incontournable Rolex Submariner. Celle-ci est le modèle 14-0-60. C'est une Submariner deux lignes. Donc qui a juste marqué Submariner ainsi que sa capacité de profondeur en mètres et en pied. Et sans la date. Donc deux lignes, no date. C'est comme ça que les aficionados l'appellent. Donc c'est une montre aujourd'hui qui est très recherchée pour sa simplicité. Le modèle qu'on présente à la vente de dimanche est une montre vraiment dans un état très propre. Celle-ci est la particularité de 2001. 2001 signifie chez Rolex la transition entre les matières utilisées sur le cadran. Principalement les matières luminescentes. On passe du Luminova au Super Luminova. Celle-ci est le modèle transition de 2001. Elle est donc la première Submariner au monde avec du Super Luminova. C'est un petit peu le côté historique de celle-ci. Et évidemment l'aspect de ligne qui la rend encore plus intéressante. En tout cas à l'heure qu'il est. Ensuite encore un chronographe qui est un monument de l'enlogerie mondiale. Principalement chez Breguet. Après la Type 20 militaire, c'est la Marine Nationale qui demande une Type 20. pour équiper leur pilote de chasse sur les avions de l'aéronautique navale. Donc c'est une montre qui est fabriquée sur quasiment le même cahier des charges que la Type 20. Avec quelques toutes petites particularités. Celle-ci, à cause, parce que c'est un défaut, à cause du temps, à cause de l'oxydation, à cause des UV. Cette montre a pris une patine dite chocolat ou tropicale. Qui est une patine naturelle. A la base c'était une montre qui était avec un cadran noir. Et l'altération du temps a fait que cette montre, ce cadran, a tourné au chocolat. On explique rarement et difficilement ce phénomène. Et c'est toujours assez incroyable d'en avoir une entre les mains. Surtout quand on tient entre ses mains un monument de l'horlogerie. Qui est la Breguet Type 20 aéronautique navale. Ensuite, pour finir cette présentation, je ne vais pas parler de montre. Mais je vais parler d'un homme qui est Gerald Genta. Gerald Genta est, je crois qu'on peut le dire, le plus grand designer au monde de l'histoire horlogère. Il a d'abord beaucoup travaillé avec Omega. Où il sort notamment la paille panne de chez Omega. Qui est une petite montre de ville. Qui est certifiée chronomètre. Elle a la particulier d'avoir un boîtier extrêmement biseauté. Extrêmement chanfreiné. Avec des pans coupés, des arrêtes nettes et franches. Et ce cadran, qui lui a donné ce nom de paille panne. Avec ces pans, à chaque fois, à chaque indication d'index, vous avez un pan qui est vraiment caractéristique de cette montre. Et ça, c'est design par Gerald Genta. Gerald Genta s'est notamment fait connaître en travaillant pour la maison Patek Philippe. La Nautilus, qu'on ne présente plus. Il fabriqua aussi la Royal Oak. Que Audemars Piguel lui avait demandé de fabriquer dans les années 70. Et qui sera présentée en 1972 à la Foire de Balles. où elle trouvera d'ailleurs un succès très limité. On l'a dans sa version or et acier. C'est la première référence. A partir de 1978. C'est une montre à la base qui sort tout en acier. Donc, la Royal Oak 5402SA pour ce modèle. En or et acier. Et a plusieurs particularités. Qui seraient compliquées et longues à citer. On reconnaît évidemment cette lunette octogonale. Le logo AP. Ce bracelet assez typique. Qui fait aussi penser bien sûr à la Nautilus. Qui épousera les lignes du poignet parfaitement. Cette particularité d'avoir une montre extrêmement plate. Alors que c'est censé être une montre sportive. Avec un mouvement automatique. Qui fait 7 mm d'épaisseur. Ce cadran gaufré. Que personne n'avait imaginé à cette époque. Gérald Zintas s'est associé avec un cadranier assez particulier. Et assez connu. Pour justement avoir cette particularité dans cette montre. Cette montre est présentée en 72 à la foire de Bâle. Basel World. Où 1000 exemplaires sont fabriqués pour la première série. Et l'histoire raconte qu'il a fallu plusieurs années à Audemars Piguet. Pour écouler ces 1000 exemplaires. Aujourd'hui la Royal Oak est le symbole même de la maison Audemars Piguet. Et encore une fois c'est une création de Gerald Zintas. Pour finir cette vidéo une petite montre entre guillemets rigolote. Donc c'est une petite Rolex Air King. Avec le logo UAE Union Arab Emirates. Qui est une petite montre qui a été offerte à un monsieur. Après ses bons et loyaux services auprès de ce pays. Et pris de sympathie avec ses dirigeants. Ils lui ont offert cette montre avec le logo des Emirates. Donc c'est une montre qui est une première main. Qui est en très bon état. Et qui est chargée d'histoire au vu du fait que ce soit un cadeau. Et qu'il ait été fabriqué justement pour un pays. Évidemment il n'y aura pas que 6 modèles dans la vente de dimanche. Nous allons présenter 151 pour être précis. Parmi ces 151 nous avons bien d'autres montres. Je vous laisse les regarder sur le site OZNA, Interenchères et Drouolive. N'hésitez pas à nous contacter par mail ou par appel tout simplement. Pour avoir des informations avant la vente. Sur n'importe quel lot on sera là pour vous répondre. Il y aura une exposition mercredi 23. Dans notre étude ici même à Paris-Breteuil. Et à partir de vendredi, samedi et dimanche matin. Vous pourrez nous retrouver à Fontainebleau. Où toute la collection sera présentée. Et nos experts présents pour vous informer sur chaque modèle. La vente commencera à 14h. Et se finira en fin d'après-midi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501